En avril dernier, la comédienne Linda Hardy annonçait aux fans qu'elle quittait la série Demain nous appartient, où elle interprétait depuis 2018 le rôle de Clémentine Doucet. Un départ définitif, puisque son personnage a été tué, mais que l'ancienne Miss France n'a pas choisi comme elle l'expliquait dans les colonnes de télé 7 jours. Je quitte la série, même si je n'aime pas employer ce terme car je ne l'ai pas décidé, j'ai toujours été habituée à des périodes d'absence avec ce rôle. Mais cette fois, c'est définitif. C'est la volonté des auteurs, qui était, peut-être, à court d'idées concernant Clémentine. Après son départ de Demain nous à Paris, Linda Hardy toujours amie avec Juliette Tressanini. Mais si Linda Hardy a fait ses adieux à Demain nous appartient voilà déjà plusieurs mois, son dernier épisode ayant été diffusé le 7 mai, elle a gardé le contact avec certains de ses anciens partenaires, comme Juliette Tressanini, qu'elle considère comme une amie. Les deux femmes sont d'ailleurs même actuellement en vacances ensemble. Et la reine de beauté a aussi croisé sur sa route, Renaud Roussel, l'interprète de Sacha, le meurtrier de son personnage dans Demain nous appartient. Et avec Renaud Roussel ? Franchement, je ne comprends pas pourquoi on m'a foutu en taule. C'est vrai. Ce n'était pas prouvé ça. Moi je sais qu'elle vit encore, explique Renaud Roussel dans une vidéo publiée sur son compte Instagram dans laquelle apparaît par surprise Linda Hardy. Ce n'est pas moi le tueur, ajoute Renaud Roussel, qui écrit en légende de cette vidéo humoristique, injustice. Point quant à Linda Hardy, elle commente par un il est fou. Ses retrouvailles entre Linda Hardy et Renaud Roussel ont fait la joie des internautes, ravis de retrouver ce couple. Vous êtes top. Trop fort point mais mes meilleures partent. PFFF, vous nous manquez, peut-on lire en commentaire ? Après Linda Hardy et Renaud Roussel, Clément Rémiens, Maxime, et Marion Christmann, Amanda, se sont aussi retrouvés.